Essayez un peu, voir. Vous savez, ça fait longtemps que je n'essaye plus. Lara, quand on est une super star comme vous, on doute encore parfois avant la sortie d'un album, avant de monter sur scène, etc. Vous doutez ? Oui, bien sûr, je la comprends tout à fait. Elle a absolument raison. Le doute fait partie de cette évolution, en fait, et d'un procédé très, très créateur. Étrangement, c'est dans ce doute qu'on sort le meilleur de soi. Alors, il y a une chose dont on ne doute pas, c'est que vous aimez l'humour. Ah, j'adore, oui. Ça vous adore l'humour. Alors, on a décidé de vous passer une séquence de quelqu'un que vous connaissez bien, Christiane Bulin, ménagère de moins de 50 ans. D'accord. Ça ne vous dit rien ? Écoutez, éclairer ma lanterne. Alors, je vais vous éclairer, vous allez voir. Elle est complètement déjantée, et elle donne des conseils à ne surtout pas suivre, mais surtout pas. Elle est une des mascottes de l'émission GPG qui passe, en fait, le mardi soir sur la Une avec Thomas Vanamme. On regarde, et on en parle juste après. Bon, on est désolé à reconnaître. Bonjour, c'est moi, Christiane Dulin. Mes amis me disent toujours, mais Christiane, comment fais-tu pour avoir des vitres aussi propres ? Je n'ai aucun mérite, j'ai un don, j'ai une femme de ménage. Mais pour vous, je veux bien vous donner ce truc. Première chose, salir les vitres comme elles sont propres. Attention, c'est parti. J'adore ça. Paf ! Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Je n'ai jamais pu faire ça, l'on pensait. Allez, hop là, on y va, et... Arrête ! Chut, je m'en occupe. Je sais que t'es là. Sors de là. Ne t'arrivera rien. T'es cernée. Toutes les chrétiennes du lundum du monde entier te regardent. N'aie pas peur. Sors de là, je te dis. Tu ne peux rien faire contre moi. Je suis la plus forte. Ouh, salaudet ! Ne bouge pas ! Non, 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 ne bouge pas ! Tape, menotte ! Tape, claque ! Voilà. Tout ce que tu diras pour être retenu contre toi. Tu pourras avoir un avocat, et si t'en l'as pas, il sera commis d'office ! Oh, on dirait... Oh, rigunteur ! Oh, Colombo, j'adore ! Oh, regardez-le ! Regardez, ça peut rien faire ! Quel ridiculeux que son petit corps rose ! Hein ? Vilain ! Hein ? Mais vous les deviez plus simples ! Allez ! Allez, casserole ! Donc, vous ne connaissez pas Christiane Dulin ? Mais je connais très bien Virginie Hock, qui est une artiste de grand, grand talent. Oui, quand même. Oui, de grand, grand talent. Elle a fait toutes mes premières parties. Exactement, vous l'avez permis de faire vos premières parties. Elle est actuellement en tournée. Elle joue ce soir son One Woman Show. C'est tout moi. Mais peut-être que vous voulez lui passer un petit message. Écoute, je t'adore pour la petite bouffe chez toi. C'est quand tu veux. Je sais que c'est de ma faute. Donc, je m'en excuse. Et puis, file-moi un autre rendez-vous. Voilà. Eh bien, voilà. Notez que... Je ne sais pas pourquoi vous nous avez posé la question. Vous n'avez qu'à lui dire vous-même, tout compte fait, parce qu'elle nous fait le plaisir d'être des nôtres Virginie Hock ! Continuez à parler. Oui, mais c'est... Oui, mais c'est... On n'allait pas s'attirer. Je te disais qu'on discutait chiffon, j'ai la même robe qu'elle. Et j'ai bien failli la mettre aujourd'hui en plus. Vous diriez une fille, hein ? Oui. Presque, oui. Je suis un peu sexy comme un pain de viande. Donc, votre rencontre avec Sépacie comment alors ? C'est parce qu'on était très malade à un moment donné. Notre médecin, c'est le même, s'appelle Corinne. Oui. On a eu la même chose. On a fait une gastro-entérite. On n'était pas bien. Et on s'est retrouvés dans la salle d'attente chez le médecin, chez Corinne Petit-Jean. Elle était pâle. Ah oui. Vous n'étiez pas mieux, vous, alors ? Ah non, mais moi, ça va. Elle, mais Lara, elle était vraiment malade. Non, t'étais verte. Non, mais oui, c'est vrai. Moi, j'étais peut-être pâle, t'étais verte. On était dans la salle d'attente. On était malades. Et tous les gens nous regardaient malades. Et puis voilà. On était les deux seuls qui lisaient Tolstoy et Dostoyevsky parce que les autres, ils lisent Closer, évidemment. Ça, ça le fait bien, ça. Ça, ça le fait, de lire dans les salles d'attente. Qui ? Je ne comprends pas tout, mais ça fait bien. Ce n'est pas grave, dis que tu sais. Oui. Dis que tu sais. Voilà. C'est bien. C'est un petit peu votre coach aussi. Oui, oui, bien sûr. À propos de la bouffe, justement, je t'ai pris mon agenda jusqu'en 2010. Alors, si tu ne me trouves pas une date, ça va très, très mal se passer. Allez, allez. D'accord. C'est quand ton prochain spectacle que je vais te voir aussi ? Mais dis, je vais aller à Paris. Non. Vous nous excusez, coach. Vous n'avez plus de lunettes, vous, je voulais vous demander. Oui, je n'ai plus de lunettes. Est-ce que vous voulez que vous avez un café ou un truc comme ça ? Non, non, mais il n'a plus d'un été, il n'a plus de cheveux, donc. Non, plus. J'ai tout laissé tomber. Tout est tombé. Tout est tombé. Enfin, presque tout. Pas tout non plus. Il vous reste encore des attributs. Oh, Virginie, ne me parlez pas de ça. Je vais devenir dingue. Dites, oui. Vous avez votre liste de courses ? Oui, un peu près la même que la vôtre. D'accord. Ça me ferait plaisir que vous y alliez rapidement, Lara. Très bien, il n'y a pas de problème, mais ça sera dans une semaine. D'accord. Mais je te le laisse. D'accord. Alors, vous avez des petites questions ? Est-ce qu'on n'a pas que ça à faire ? J'avais sans doute prévu des trucs pour les... Dépêchez-vous. Allez, on t'a qu'à... Allez, mon petit joueur, Louis. On n'a pas que ça à faire. Allez, hop, dépêche-toi. On t'a jamais fait ça. Allez, allez, allez. On va dans une base floue un peu. Deux petites fouilles, ils vous ont... Bon, les filles, concentrez, concentrez. Explique-moi un truc, Lara, Fabian. Oui, on prépare un two-woman show, donc c'est pas grave. Allez, hop. Eh bien, ça va être drôle. Mais il faut savoir que Lara est quand même une bonne imitatrice. Qu'est-ce qu'elle peut imiter, par exemple ? On voit Lara, ses chansons et tout. Mais elle peut nous faire des trucs. Non, mais c'est pas vrai. Tu vas te taire ici, ou quoi ? Mais non, je n'ai pas demandé que tu fasses une imitation. Mais on fait, par exemple, une t-shirt mouillée. Oh, ça va donner à tout le monde. Si, tu l'as fait. Quand tu avais fait les petites batailles d'eau, il y a leur saville. Allez, continue, continue. Ça, c'est bien, une imitation de mes t-shirts mouillées, oui. Non, non, mais ça va, je n'ai pas le bon soutif. Si tu continues, je te mets ton poulet sur la tête, toi. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais vous entendez bien, alors ? On s'adore, on s'adore. Ça ne se voit pas toujours. Non, je voulais dire, c'est que c'est quand même étonnant qu'une chanteuse à voix comme vous... Je n'ai pas fini la question, vous êtes des accords ? C'est quoi une chanteuse à voix ? Je commence une question, vous dites non. Chanteuse à voix ? Mais ce n'est pas possible, c'est quoi, c'est une chanteuse à voix ? Jean-Louis, j'ai pour dire des conneries, il a racer le faire aussi. Non, non, non. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Bravo. Pourquoi une humoriste en première partie ? C'est surprenant quand même. Mais justement... D'une chanteuse qui chante à vélo. Qui chante à vélo. Oh, lui n'ait pas peur. Si, je suis terrorisé, ça ne se voit pas. Parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent, d'offrir quelque chose de différent et parce que sincèrement, elle est de loin... C'est complètement différent. Et parce qu'elle est de loin une des artistes les plus extraordinaires que j'ai rencontré dans les cinq dernières années de ma vie. Voilà. Applaudissements C'est vrai. Alors, Jean-Pierre, je peux me permettre de me tourner deux minutes à aller s'y discuter. Jean-Pierre, dans un écran témoin de 1982, André François se penche sur le sort de la jeunesse à Vielle-Salme. Alors, il faut revenir ! Oui, parce que vous allez nous rafraîchir la mémoire à ce fond des langues. Mais non, regarde, vous savez faire ça, Jean-Louis ? Oui. Vas-y, montre à monsieur ce que tu sais faire. Non, elle ne sait pas faire. Et ça, ça veut dire qu'il manque un chromosome ? C'est ça ? Non, non. Mais un chromosome, ça n'a rien de... Prenez pas tout mal non plus, Lara. Il manque un chromosome. Elle l'a perdu. Elle a oublié à sa maison. Moi, j'ai celui des enfants. Ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et bien justement, on vous propose un jeu, vous ne voulez pas jouer. Mais si ! Mais allez-y, on fait des langues. C'est en plus mon petit jeu. Alors, 1982...